Monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement sera sur la base de l'article 42 alinéa 9 de notre règlement. Alors que l'avenir des Françaises et les Français est en jeu et que nous débattions du droit à avoir une retraite en bonne santé et un repos mérité après de longues carrières éreintantes, je suis profondément choqué par le contournement du Parlement et du débat démocratique décidé par le gouvernement en seulement 30 minutes. Chers collègues de la majorité sénatoriale, en acceptant la proposition du gouvernement, prenez-vous conscience de ce que vous venez d'accepter alors que vous ne cessez de rappeler la grandeur du Sénat à laquelle, je crois, vous venez de réduire au néant son rôle institutionnel au sein de notre République. Je souhaitais revenir sur les propos de notre collègue qui parlait d'obstruction honteuse des groupes de gauche. Et vous, mon cher collègue, n'avez-vous pas honte de refuser un débat sur un texte qui privera les Français de deux ans de vie et de projets à accomplir ? Moi, j'aime bien quand la droite manifeste quand je parle parce que ça veut dire que moi, en tant qu'élu de gauche, je touche juste. Monsieur Dussopt, monsieur le ministre, vous justifiez cette manœuvre de contournement pour faire aboutir un texte de loi, soi-disant de justice sociale. Pourtant, mardi dernier, plus de 6 000 personnes étaient réunies dans une ville que vous connaissez bien, à Nonnais, commune où vous avez été maire, député de cette circonscription, commune qui jouxe mon département. De nombreux manifestements rappelaient qu'il y a 12 ans, vous manifestiez à leur côté contre la réforme des retraites d'Éric Voort en dénonçant, et ce sont vos mots de l'époque, une réforme doublement injuste. Pensez-vous cette fois que votre réforme est juste, monsieur le ministre ?